Salut, allez c'est Seb et on se retrouve pour la deuxième partie de cette découverte de mode AMS2 JGTC et on va aller directement sans perdre de temps sur le jeu direct. Donc on s'était laissé sur l'essai de la Ferrari F40, cette fois-ci on va aller sur la Acura NSX. Donc 3,5 litres, 4,5 litres, donc c'est un peu moins que les précédents. Il y a un peu moins de couple également et c'est du séquentiel en termes de livret. On va regarder ça tout de suite. Il y a un peu plus de quoi se faire plaisir. On va prendre celle-ci et c'est parti. Allez c'est parti pour le tour lancé. Alors celle-ci t'as l'impression que tu peux la faire partir en drift complètement. Encore une fois sans trop se mettre en danger. Mais voilà c'est moins précis. Elle a moins aussi de puissance. mais c'est pas forcément dangereux. Je veux dire, on sait la contrôler sans trop se faire peur. Je pense même qu'au fur et à mesure des tours on peut on peut s'amuser. Je l'ai balancé justement pour voir un petit peu si on pouvait la faire partir. Je pense que si j'avais reclaqué la première peut-être qu'il y avait moyen. Allez on va rester en cinquième je pense. Peut-être le petit coup de frein et encore. Non non ça passe. Alors faut pas mettre trop d'angle sinon c'est foutu. Oh j'arrive vite. Non c'est pas ça. Eh bien peut-être moins puissante mais joueuse. Franchement. Ouais pas inintéressante. Un bon mode encore une fois. Vous voyez il y a peut-être moyen. Bref on va passer à la suivante. Donc après la Honda on va aller sur là. Hop. Nissan Skyline 2.6 litres. 520 chevaux quand même mais 2.6 litres c'est peut-être la plus faible en termes de catégorie moteur. 3.5 litres. Là on est en 2.6 litres. Waouh. 3 livrets. On va laisser la bleue et c'est du coup à 6 vitesses séquentielles. Allez on teste ça. Allez on est donc parti et vous voyez tout de suite conduite à droite. Pareil c'est pas du tout le même style non plus que les premières que j'ai pu tester. ça manque un petit peu de puissance. Il faut pas se cacher. Je suis pas convaincu qu'en cours ça puisse rivaliser. On m'entend bien siffler mais... voilà ça manque de... ça manque de newton. Valenceau je... enfin je m'en fous que ça manque un peu de puissance mais par rapport à la précédente c'est moins... moins agile... moins... même là je suis revenu en première mais ça se prend moins bien. je suis curieux de voir dans la course que je vais vous présenter après vite fait. on va devoir effectivement... comment ça se comporte sur la grille. à mon avis ça doit pas être dans le haut du classement. certainement que ça a ses avantages sur certains circuits mais là clairement... non c'est pas la plus fun. ça on va pas se cacher. bon allez on est parti pour se tester la dernière. donc la dernière ça va être bien évidemment la Supra la Toyota Supra Racing. à mon avis... ah non il y a quand même plusieurs livrets. on va rester sur la standard la classique mais il y en a quand même quelques-unes. donc ça s'il est de 95 donc c'est une 2 litres. on descend donc vraiment... alors puissance pareil mais 2 litres ça paraît pas beaucoup. toujours pareil 6 vitesses en séquentiel. je vais juste comparer un petit peu le couple. celle d'avant était quand même à 660. comme quoi des fois ça paraît... ouais ouais elles se défendent quand même à 610 Nm de coupe donc... bon on va voir. c'est encore une fois la piste qui va parler. allez on est à bord de la Toyota et autant vous dire là... je croyais pas mais... on peut s'amuser. alors je vais essayer de pas trop attaquer. pour pas non plus me... pour pas me retrait non plus mais il y a de quoi... vraiment s'amuser tout en ayant pas mal de grip. tu peux la balancer comme ça sans trop... pour perdre le train arrière. en ayant encore de la puissance. vous entendez le rupteur. même si c'est pas celle que je vais prendre pour la course. pour les deux premières. t'arrache le bitume. il faut bien doser pour passer le rapport au bon moment. mais... ouais ça... ça pousse hein. ça va bien. j'attends... ça va... ça va... ça va... bon ben voilà vous aurez tout eu de ces véhicules on est parti pour une petite course allez c'est parti pour 5 tours et on est 17ème j'ai poussé l'IA assez loin c'est à dire à 113 je crois au niveau du pourcentage de l'IA légère touchette à 113 je crois à 113 je crois on se fait un petit peu pousser l'IA est donc en agressivité moyenne alors j'ai voulu changer vous voyez c'est pas le même circuit volontairement c'est un mode donc c'est peut-être un peu plus aussi délicat il faut trouver le bon compromis au niveau de l'IA je crois qu'il faut Allez, douzième. Donc là, on bloque les roues. On bloque les roues. On bloque les roues. On bloque les roues. Là, c'est chaud. Vitesse de pointe, forcément. Même voiture. Il prend même la speed, donc il va plus vite que moi. Allez, on garde un filet de gaz pour repartir. On bloque les roues. Le top 10 n'est pas gagné. Je suis toujours douzième. Peut-être décroiser ici. Pas du tout. Pas du tout. Je suis un peu large. Allez, plus que deux tours. On va rester pour la speed ici. Ouais, ça marche pas mal. Voilà. Il a freiné bien plus tôt que moi. Légère touchette. Le top 10, il est juste là-devant. Allez, retour du soleil. C'est bien. Ouais, toujours là. Il lâche rien. Oh là là. Il me donne du fil à retour, lui. Je vois ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, il me reste de virage Meilleure vitesse de pointe Allez, ça va passer Yes, huitième Yes Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve dans les commentaires pour en discuter Tchuss ! Sous-titrage ST' 501